Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez déjà visionné la première vidéo qui vous parle dans les grandes lignes de Bricks Wargame. Si c'est pas le cas, cliquez sur le lien en haut à droite. Dans ce second chapitre, on va parler du matériel qui est utilisé dans ce jeu. L'un des plus gros kiffes quand on joue au Wargame, c'est de pouvoir jouer les figurines qui nous font envie. Et quelle chance, parce que de ce côté-là, dans Bricks Wargame, et bien le système du jeu fait que vous pouvez utiliser n'importe quelle figurine à partir du moment où vous utilisez bien les règles du jeu qui sont propres au profil que vous allez leur attribuer, ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais en plus de l'autre côté, Lego a exploité énormément d'univers qui les a amenés à créer de nombreuses figurines. C'est innombrable, il y en a des centaines de milliers différentes. Donc il y a de fortes chances que vous puissiez trouver chaussures à votre pied pour pouvoir jouer ce qui vous fait envie à Bricks Wargame. Ok, vous avez trouvé vos figurines, vous savez comment vous allez les jouer, mais vous ne savez pas encore où. C'est normal, parce que la deuxième étape, c'est de créer son plateau de jeu. Pour faire votre partie de Bricks Wargame, vous allez créer votre univers, avec votre matériel. Et c'est ce qui fait que Bricks Wargame est en plus un jeu accessible financièrement, même si ça utilise des Lego. Parce que l'avantage, c'est qu'il y a juste quelques règles à respecter pour pouvoir interagir avec le décor. Mais sinon, le plateau en lui-même, vous pouvez le créer avec n'importe quoi. Quelques briques, quelques plaques, quelques véhicules, et ça y est, votre décor est créé. Une ville de pirates, un monde post-apocalyptique, un désert totalement cuisant, une piste de course, un aéroport, bref. Les idées sont illimitées. Do what you want ! Et une fois que vous avez créé votre armée et votre plateau de jeu, et bien il n'y a plus qu'à jouer. Alors il n'y a plus qu'à, c'est facile à dire, mais sachez que niveau matériel, il y a plusieurs accessoires très sympas qui vous permettront d'exploiter les règles du jeu. De manière amusante et originale, puisque tous les accessoires sont conçus à partir de Bricks Lego. Du coup, vous pouvez mesurer une distance de tir entre deux figurines, vous pouvez décider d'une distance à parcourir avec votre bonhomme, connaître l'effet de zone de certains de vos équipements que vous allez utiliser. Et en plus de tout ça, quelque chose qui fait plutôt son effet quand on le présente lors des événements, et bien c'est ce qui s'appelle la plaque d'unité. En fait, c'est la fiche d'identité qui est attribuée à chacune de vos unités sur le terrain. Un personnage ou une troupe de personnages va avoir une quantité de points d'action, une quantité de points de vie, et même un certain nombre d'équipements qui vont lui être attribués. Et tout ça est visible à un seul endroit, sur la plaque de situation. Un objet très pratique, et en plus super intuitif au niveau de son utilisation. Le seul matériel qui fait exception et qui n'utilise pas de briques Lego dans Bricks Wargame, et bien ce sont les dés. Alors on aurait pu pousser le vis, mais les dés Lego sont quand même un peu chers, et il faut trouver les bonnes faces pour trouver les résultats de 1 à 6, parce que dans le jeu, on n'utilise que des dés 6, autrement dit des dés à 6 faces. Voilà grosso modo pour le matériel, sans aller trop loin, il faut quand même laisser un petit peu de suspense, titiller un peu votre curiosité. Je vous propose donc d'en découvrir encore un peu plus, en regardant la 3ème vidéo de cette série de présentation, et cette fois-ci, ça va concerner la création d'une armée, et c'est juste par ici. Sous-titrage ST' 501